Et c'est YouTube ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo guide sur Epic Seven où on va parler de Xio, le nouveau personnage ML qui fait tant débat à cause de son réel impact dans le jeu. Dans cette vidéo, on va donc revoir en détail le kit du personnage, les contenus et pouvoir le jouer, les différents builds possibles, puis on terminera sur un showcase ainsi que mon avis sur ce dernier. D'ailleurs, n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, j'en fais plein d'autres autour d'Epic Seven, donc n'hésitez pas aux abonnés à la chaîne, en plus du soutien qui m'a apporté ce moment gratuit, moi ça m'aide énormément. Mais avant ça, connaissez-vous l'application Amazon App Store ? Il s'agit d'une application regroupant à leur choix deux jeux qui vont vous donner accès à une monnaie virtuelle, les Amazon Cons. Cette monnaie virtuelle va vous permettre d'économiser jusqu'à 20% de réduction sur les achats de packs in-game, plutôt sympa quand on souhaite se faire plaisir dans le jeu pour invoquer nos personnages favoris. Pour bénéficier de cette réduction incroyable, rien de plus simple, il vous suffit de télécharger le jeu Epic Seven via l'application Amazon App Store, puis d'acheter des Amazon Cons pour bénéficier de cette réduction. Pour vous donner une idée, 82€ représente 10 000 Amazon Cons, ce qui est l'équivalent d'un pack à 100€ in-game. En plus de ça, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon lien créateur pour l'achat des Amazon Cons qui se situe dans la description. En plus, vous aurez toutes les informations complémentaires dont vous aurez besoin pour mieux utiliser cette application. Amazon App Store est actuellement disponible sur le téléphone Android et sur PC via émulateur. Maintenant, regardez le kit du personnage en commençant par son S3. On va attaquer une cible dissipant 2 bonus avant d'infliger 6 lances pendant 1 tour ainsi qu'une réduction d'ardes en combat de 40%. De plus, le lanceur va bénéficier du bonus Grandeur Divine pendant 3 tours. Le S3 va aussi infiltrer la défense de la cible, mais le sang ne déclenchera pas de coups critiques et, si la cible est un personnage héros, les dégâts infligés augmentent proportionnellement au HP Max de la cible. Le buff Grandeur Divine va conférer une augmentation des chances de coups critiques de 50% ainsi qu'une réduction de dégâts subis de 50%. De plus, Grandeur Divine ne pourra pas être dissipée. Quant au burn de Dizam, il va retirer tous les bonus de la cible. Donc, on a là un S3 qui va retirer 2 buffs adverses, puis lui infliger 6 lances ainsi qu'une réduction d'ardes en combat, idéal pour contrôler une cible adverse. De plus, Zio va infliger un minimum de 40% de dégâts à la cible, quels que soient ses HP Max. Puis, on n'oubliera pas non plus son buff signature qui va lui apporter des chances de coups critiques ainsi qu'une mitigation de dégâts. Concernant le S2 qui est un passif, au début du combat, Zio va augmenter son ardeur en combat de 20%. De plus, le lanceur n'est pas affecté par les effets de réduction d'ardeur au combat. Alors, voici le passif qui fait de Zio le meilleur personnage contre les compositions agro-clive, car grâce à ce passif, Zio va prendre systématiquement le premier tour à condition d'avoir de la speed dans son build. Puis, on terminera par le S1, on va attaquer une cible avant d'augmenter l'attaque du lanceur pendant un tour. Si le lanceur est sous le buff grandeur divine, on va utiliser la compétence disparaît en supplément. Disparaît ne peut être activé qu'une fois par tour durant le tour du lanceur. Disparaît aura pour effet, attaque une cible et infiltre sa défense de 50%, de plus, si l'ennemi est vaincu, augmente l'ardre au combat du lanceur de 50%. Donc, comme vous l'avez compris, Zio possède un kit pour venir contrer les cliff teams ainsi que les teams agro qui abuseraient des openers du moment, tels que Emel Lilias. Par contre, attention, Zio ne counter pas vraiment l'UA, car je rappelle que cette dernière est jouée avec l'artefact lumière dirigeante qui lui accorde une furtivité. Pour ce qui est du skill-up, je vous conseille de plus 10 au minimum le personnage, en commençant par son S2, puis par le S3. Après, il est quand même recommandé de plus 15 de Zio pour faire des dégâts avec le S1. Concernant les contenus PvE, vous allez pouvoir jouer Zio. Alors, je suis au grand regret de vous annoncer que le personnage ne sert absolument à rien dans n'importe quel contenu PvE du jeu. Déjà, le passif va proc dès l'entrée en combat, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, vous avez le S3 qui va pushback et silence une cible, mais les dégâts ne seront pas au rendez-vous, vu que ça va s'appliquer qu'à des personnages héros. Donc, au final, il n'y aura que le S1 qui aura un potentiel. Mais bon, on ne va pas se mentir que quitte à jouer un personnage pour faire un S1, autant investir sur un autre personnage comme Lorina. Et en ce qui concerne le PvP, Zio est un excellent personnage pour la RTA avec sa capacité à contrer les compositions clives tout en ayant un minimum de RNG. Pour ce qui est de l'arène ou la GVG, le personnage peut être relativement bon suivant les défenses adverses. Par contre, attention quand même à l'UA, car je ne rappelle que Zio ne viendra pas vraiment la contrer, étant donné qu'elle va être sous furtivité. De plus, j'aimerais aussi préciser que le personnage va dépendre de la méta. Par exemple, si la méta est orientée full cleave, comme il y a deux saisons de ça en RTA, Zio va devenir votre meilleur ami en forçant des bans. Mais si la méta switch en stall, comme c'est le cas actuellement, dans ce cas, Zio n'aura pas un grand impact dans cette méta. Pour ce qui est des artefacts recommandés, vous avez la substance de temps qui viendra apporter des dégâts supplémentaires au personnage. Et en plus de ça, si vous arrivez à tuer une cible, vous allez réduire de 1 tour ses compétences. Suite à ça, nous avons le chatty, qui est un excellent artefact sur le personnage, car ça va lui accorder de la survie supplémentaire. Puis vous avez la rose sanglante, qui est aussi un très bon choix, car ça viendra augmenter l'efficacité sur le S3. Ensuite, nous avons le livre ancien de Tajel, qui est un excellent choix pour obtenir 20 âmes dès le début du combat. Et pour terminer, vous avez tous les petits artefacts free-to-play, comme la série de soldats résolus, qui est très bon sur le personnage, car vous allez augmenter les stats de votre équipe. Maintenant, regardons quel stuff nous pouvons mettre sur Zio. Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de 7 antédébutants, car le personnage est vraiment pour les joueurs HL. En early game, il va vous servir absolument à rien, donc je vous conseille de le mettre de côté. Ensuite, la version lifesteal ne sera pas non plus présente. Alors, sur le papier, l'idée était sympa, en gros, je vous explique, c'était de mettre Zio en 7 lifesteal pour pouvoir le jouer contre des compositions stall. Malheureusement, dans les faits, c'est complètement éclaté, donc je ne vous conseille absolument pas non plus de jouer ce genre de personnage en 7 lifesteal. Du coup, ce que je peux vous conseiller sur le personnage, c'est déjà de le jouer en 7 vitesse efficacité. Le but du 7 vitesse, c'est de faire en sorte que votre personnage ait au minimum 242 speed pour être sûr de jouer entre guillemets avant les openers adverses. Et le 7 efficacité, du coup, c'est donner de l'efficacité au personnage pour qu'il réussisse à poser ses debuffs sur le S3. Donc, avec ce genre de 7, on voit que j'ai quand même 3 180 d'attaque, 1160 de défense, bon ça, ce n'est pas le plus important, 9 500 de santé, 250 de vitesse et on voit que j'ai quand même 239 de dégâts des coups critiques avec 125% d'efficacité. Donc, le but, c'est de jouer du coup un collier si possible en dégâts des coups critiques, mais bon, si vous n'avez pas de collier en dégâts des coups critiques, ce n'est pas bien grave. Le but, c'est quand même d'avoir relativement de la vitesse sur tous vos items. Ensuite, un collier efficacité et des bottes en vitesse. Puis après, les autres armes, en priorité de la vitesse et après éventuellement de l'efficacité, puis des stats offensives. Donc, on voit quand même que j'ai un casque à 22 de vitesse et du coup, un torse à 22 de vitesse. Maintenant, passons à mon build. Donc, moi, c'est très simple, je joue le personnage en speed dps. Donc, le but, c'est bien entendu de jouer un 4 pièces vitesse et 2 pièces pen set. Après, vous pouvez très bien jouer 2 pièces critiques du moment que vous n'êtes pas overcapé. Ensuite, l'artefaque, j'ai mis le chatty, mais vous pouvez très bien mettre la substance du temps ou le tajal, ça fonctionne très bien. Au niveau de mes items, le collier, c'est un dégâts des coups critiques, un anneau en attaque pourcentage et des bottes en vitesse. Ensuite, l'épée, c'est bien entendu la même avec des stats offensives plus la vitesse. Je suis sur un casque à 19 de vitesse et un torse à 18 de vitesse. Donc, on voit que j'ai quand même 3587 d'attaque, 257 de vitesse. On voit que j'ai quand même 1428 de défense, donc ça, c'est du waste, je n'ai pas non plus été chercher sans priorité. 47% de chances de coups critiques, donc là, il faut que je switch une stat pour passer à 50% et 246 de dégâts des coups critiques. Donc, le but de ce Xio-là, c'est bien entendu de le jouer exclusivement en RTA contre des compositions clives. Le personnage va jouer, fait son S3, on va pushback un DPS ou un personnage qui n'aurait pas de résistance d'effet. Et derrière, je vais lui mettre de très bons dégâts. Et puis, quand Xio va rejouer très rapidement, je vais pouvoir faire le S1 pour venir finir des cibles. Donc, c'est un peu l'idée du personnage, vraiment venir détruire un peu les compositions clives. Maintenant, passons à une démonstration du personnage en RTA. Donc là, comme vous pouvez le voir, je joue d'ailleurs, merci à Tergo pour avoir fait des records avec une Clifteam. Donc là, je joue Xio. Donc, Xio joue avant le ML Seed. Donc, de base, ML Seed, c'est quand même un opener qui joue rapidement. Donc là, avec Xio, je viens contrôler le Streis adverse parce que Streis est quand même un personnage qui va venir me one-shot une cible. Donc là, on lui pose le silence plus un CRD push. Donc déjà, le Streis n'est plus du tout un problème. Derrière, je sais que la ML Ravie va avoir du mal quand même à tomber mes unités. Donc là, le Acid, il décide de taper Malchabric. Donc, ouais, c'est plutôt cohérent. Et derrière, alors effectivement, je n'ai pas fait le S3 sur Célias ou sur Acid. Mais vraiment, j'étais un peu en mode, Acid ne va me tuer personne. Célias, comme j'aimais le Kaeric, son impact va être réduit. Donc vraiment, pour moi, la cible, c'était Streis. Je ne voulais pas qu'il fasse son S3. D'où le fait que je l'ai silence CR pushback. Donc là, la Célias, elle est un petit peu bloquée. Elle fait quand même le S2 sur FC6. Ok, why not ? Donc là, avec Stené, j'avais décidé de faire le S3 sur le Streis. Ouais, du coup, je me suis dit, autant le tuer maintenant. Le pushback, parce que... Après, j'aurais peut-être plus stun et ML Ravie. Ouais, mais bon, je me suis dit, je ne voulais pas prendre de dégâts. Bon, en vrai, c'est fine. Après, non, oui, j'ai fait ça parce que du coup, je me suis dit, si je pushback et ML Ravie, derrière, FC6 pourra faire son S3. Donc non, c'était le bon play à faire. Donc là, FC6 va faire son S3. Du coup, le... Comment il s'appelle ? Le Acid va faire un tour dans le vent, du coup. Et je pense même qu'il va essayer de me taper Xio. Parce que du coup, Xio, c'est un peu le personnage qui va... Permettre, entre guillemets, de revive le Streis. Ouais, donc là, il tape bien le personnage. Ah, du coup, j'ai cut. Donc ça, c'est cool. Donc je crois que je vais juste faire un S1. Ça ne sert à rien de faire le S2 maintenant. Enfin, si, je pourrais donner un break attack. Mais je ne vois pas trop l'intérêt actuellement. Et là, du coup, on va taper le Acid. Donc, bon, une dual qui vient plutôt m'aider. Après, je me demande si je ne suis pas hors dual. Parce qu'il fait quand même de bons dégâts sur le deuxième hit. Et j'aurais, du coup, au final, dû faire ce fameux S2 pour avoir un shield supplémentaire. Parce que là, du coup, je n'ai plus de shield. Et je meurs. Ah, je meurs de justesse. Donc, en fait, le play d'Emilcaric, c'était bien de faire le S2 sur Apoc pour mettre le shield. Bon, le Streis revient la vie. Mais comme je suis sous anti-hit, le Streis ne me fait pas peur sur ce tour-ci. C'est soit, en fait, il fait le S3, il me retire d'anti-hit, mais il survient un tour de plus. Soit il fait le S2 et il meurt au prochain tour. Donc, vraiment. Bon, je ne vais pas vous mentir qu'en fait, la game est déjà gagnée à l'open. Et notamment grâce à Xio parce que, du coup, le personnage m'a permis, du coup, de gérer, en fait, le Streis qui était la plus grosse menace de la team adverse. Donc, une fois que le Streis était mort et que son S3 part un peu dans le vide, derrière, il n'y a plus de grandes menaces, en fait, qui me fait réellement peur. Donc, là, on va directement passer à une nouvelle game pour qu'il puissait voir, du coup, le personnage en action. Pour ce qui est de la deuxième démonstration, cette fois-ci, il a pris Celilias avec un imprint et on voit que le personnage joue encore avant. Donc, vraiment, Xio contre les compositions agressives cleave, c'est vraiment incroyable. Par contre, hors contexte cleave agro, le personnage ne sert à rien. Contre les Steam Breezer Stole, ne cherchez pas, genre Xio. Enfin, le personnage est... Ouaiiii... On ne va pas dire inutilisable, mais voilà, on n'est pas loin. Du coup, là, je fais à l'open le S3 sur l'immule parce que je veux lui infliger le silence vu que je ne veux pas qu'il me S3. Et là, du coup, je suis déjà très bien, en fait, parce que l'immule, il est sous silence. Derrière, c'est Lilias, si elle fait son S3, du coup, ça trigger Politis. Donc, on viendra lui mettre des dégâts. Du coup, ça devra... Et en plus de ça, il y a peut-être même moyen que je force le S2 sur Politis ou le Acid sur Politis. Derrière, je joue Stené. Et je joue aussi Adin parce que, bah, Adin, ça rajoute un peu de RNG dans le fight pour mon adversaire. Ça va faire un peu plus suer. Donc là, il fait... Ouais, le S3, bon, du coup, ça tue, hein. Ça... Ouais, même d'excellents dégâts, hein, genre... Bon, il n'y a pas de mitigation, mais ça tape quand même. Donc là, il est obligé de faire le S3. Donc là, c'est... Il est un petit peu bloqué. C'est soit il tente sur Adin pour la one-shot, mais du coup, il faut qu'il la touche. Soit il va sur Xio. Ok, il va sur Xio. Et, bah, là, du coup, maintenant, avec ma... Avec ma Stené, je vais pouvoir... Je pense que je vais tuer le Limul. Bon, de toute façon, c'est soit je tue le Limul, soit je le fais sur Watcher. Mais je vais tuer le Limul pour serrer pushback l'équipe en face. Et en plus de ça, je me dis que je vais esquiver. Ouais, je suis confiant. Donc voilà, j'esquive le passif. Et du coup, Adin va pouvoir jouer et faire son S3. Et là, je vais faire, de mémoire, le S3 sur le Acid. Je vais profiter des bonus qu'a Adin contre les personnages d'arc. Et surtout, une fois que le Acid est mort, je suis bien. Donc là, le Acid, bon, je viens le tuer. Je me demande si je l'aurais vraiment tué avec le... Comment ça s'appelle ? Sans l'esquive. Mais bon, au final, on ne saura jamais. Et puis là, Estenet, du coup, finit la team. Donc vous voyez, un Xio contre ce genre de compo fonctionne très bien. Donc n'hésitez vraiment pas à en abuser en RTA contre les mecs qui vont vous clivre. Donc, mon avis sur Xio. Il s'agit probablement du meilleur personnage anti-clivre du jeu, grâce notamment à son passif, qui lui donnera l'initiative dans le combat, ainsi qu'à son S3, qui vous permettra de contrôler une cible adverse. Je tiens à rappeler que Xio est complètement inutile en PvE. Il s'agit là d'un personnage pour le PvP et plus précisément pour la RTA. De plus, Xio est très dépendant de la méta, car si la méta est orientée stall, le personnage n'aura clairement pas d'impact et restera caché au fond de votre box. Par contre, si la méta est agressif à base de cliff team ou composition agro, dans ce cas-là, Xio deviendra votre meilleur ami. Ce qui concerne la question de si le personnage mérite une pity ou non. En étant objectif, je dirais que si vous êtes un joueur de RTA, pour moi, Xio mérite la pity et même si la méta n'est pas propice à la cliff. Car la RTA est un mode de jeu où plus votre box aura deux personnages pour répondre à différents styles de jeu, plus vous deviendrez fort. Donc, avoir Xio dans votre box pour répondre à la cliff va vous procurer un énorme avantage. Maintenant, si vous n'êtes pas un joueur de RTA, pour moi, il est difficile de dire que le personnage mérite une pity. car vous pourrez le remplacer par plein d'autres options contre l'IA avec le système de bait. Après, bien entendu, ça n'engage que mon avis et vous êtes libre de vos choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez du personnage, de comment vous le jouez et dans quelle compétition d'équipe. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont bien entendus dans la description. Et si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir en s'abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Sur ce YouTube, portez-vous bien à la prochaine pour la vidéo. Bye.